Un dernier hommage aux victimes de la tuerie perpétrées dans un lycée de Kertsch, en Crimée. Ce massacre a fait 20 morts et une quarantaine de blessés dans un établissement de la province ukrainienne annexé par la Russie. Plusieurs milliers de personnes ont assisté à la cérémonie d'adieu qui s'est tenue ce vendredi. Nous venons dire au revoir à deux personnes que je connaissais. Cette ville est petite, donc tout le monde se connaît. Vladik était mon élève, Ania, une fille qui prenait des cours de danse avec ma fille. Ces jeunes avaient l'avenir devant eux. C'est une grande perte, une perte pour nous tous. Je suis venue pour mon voisin, c'était un gentil garçon. On jouait ensemble quand on était petits et nos mères se connaissaient bien. C'était quelqu'un de bien, ouvert aux autres et amical. Cette tuerie est la plus meurtrière à se produire en milieu scolaire dans le pays. Le profil de l'assaillant, un élève motivé par la vengeance, se dessine peu à peu. Mais de nombreuses questions restent en suspens, notamment sur son port d'armes autorisé. Ceux qui sont venus à cette cérémonie d'adieu à Kertsch ont pu voir des photos placées à côté des cercueils. Des photos qui montrent des visages souriants, beaux et jeunes. Des selfies pris sur la plage ou en balade, c'est le souvenir que leurs familles veulent garder d'eux. Gалина Полонская, Euronews, Kertsch. Sous-titrage Société Radio-Canada